Pourquoi, si vous pensez que cette violence, finalement, n'est pas supérieure par rapport à avant, pourquoi réinstaurer, de la part du chef de l'État, du Premier ministre et de la ministre de l'Éducation, cette forme d'autorité dont on parle, ce retour un peu à l'ordre, en fait ? C'est une autorité, en tout cas, c'est le respect de l'autorité. Et avant même l'autorité, il y a le respect, en fait. C'est de dire que vous êtes dans une institution dont vous devez respecter des règles et vous n'êtes pas là dans une attitude de consommation ou de loisir, vous êtes là pour respecter les règles. L'autorité, ça peut se décréter, c'est encore plus fort quand on arrive à la faire respecter. Je pense que c'est une demande des parents, c'est une demande aussi des élèves quand vous discutez avec eux. Vous avez des exemples au collège où ils démontrent que ça entraîne une perte d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils sont dérangés, il suffit qu'il y ait trois ou quatre camarades qui mettent un peu le bazar, et bien, en fait, ça touche leur concentration, leur capacité à apprendre. Donc, eux-mêmes sont en demande, en fait, d'avoir des nouvelles règles et des règles qui soient respectées au sein de la classe.